C'est très vite parti et Jimmy Cleary a fermé la porte et Yvan Muller n'a pas pu dans un premier temps aller tenter de dépasser Jimmy Cleary. Il a braqué les roues, il a fermé la porte, le rideau, le garage, il a tout fermé. C'était impossible. Mais Yvan, on le connaît, c'est vraiment quelqu'un qui attaque, qui maîtrise et je ne serais pas surpris d'avoir une petite estacade. Il va étudier un petit peu peut-être dans le premier tour ou le deuxième et puis après il va peut-être tenter de trouver l'ouverture. Là, il aura pensé que ça peut le faire, même si ça ne doit pas être tout à fait évident de dépasser. Il est bien distancé déjà, ça va être un peu plus compliqué. C'est le moment d'essayer de s'écarter aussi pour essayer de prendre le point du record du tour parce que si Yvan Muller le prend, ce n'est pas un autre et ça c'est important. C'est bon pour la suite. Alors, premier tour, bien sûr, c'est Jimmy Clairé qu'il a puisqu'il partait en tête et 47,5. C'est un bon record du tour pour le premier tour départ arrêté, un 47,5. Incroyable et en plus, c'est un très bon record du tour. Et 2 secondes, 380 d'avance, Jimmy Clairé, il est dans la même lignée que Sylvain Pussier. Ils ont une bonne voiture que Nathalie Berton et que Clémentine Lost. Ils font un superbe coup en cette première journée ici à l'Anse-en-Vercors. Alors, Jimmy Clairé était en pôle de la finale et en super finale, on aura encore une voiture du team Pussier. puisqu'on aura Nathalie Berton sur la deuxième ligne. C'est la Sainte-Pussier ce soir ici à l'Anse-en-Vercors. Ils ont trouvé ce qu'il fallait, ils ont tout ce qu'il faut. Christophe Ferrier peut-être sur Jérôme Crocy-Janin. Il est tout prêt là, Christophe Ferrier. Attention. Ah non, il n'a pas coupé en deux. C'est propre, c'est net. Et Yvan, il est déjà à 3,4 secondes. Jimmy Clairé, c'est clair qu'il a ce qu'il faut, il a une bonne auto, il est tranquille. Il a un petit record du tour en 45,4 pour Jimmy qui améliore. Donc au deuxième passage, attention. Très beau passage d'Yvan. Les roues un peu bloquées sur un peu de sous-virage. Superbe temps de Jimmy Clairé. Ah oui, c'est beau ce qu'il fait. Jimmy Clairé, l'année dernière, qui a commencé à compendre. Et cette année, il avait dit de toute façon, je suis là pour apprendre dans cette première saison. Mais il fait de très très bons résultats, Jimmy Clairé. Comme on le disait avec Philippe, c'est une famille de champions. Toute la famille Clairé, son père, son frère. Ce sont une grande famille de pilotes. Et 45,4, il est toujours en 45,5. Donc il est un dixième de ce record du tour, alors que maintenant, Yvan Buller est à 5 secondes. Ensuite, on a José Janin qui est à 8 secondes. Christophe Ferrier à 9. Anthony Pelfrenne à 11. 5 secondes en 3 tours quand même. Oui, il est là le type. Il se balade. Il se balade. Alors lui, de toute façon, les pneus, c'est fini. Puisque nous sommes en catégorie Elite Pro. Et il aura dépensé ses 4 pneus de la journée. Demain, balle neuve. C'est mieux. Oui, ça sera mieux. C'est mieux parce que là, il ramasse un peu les clous. Oui, là, il se donne à fond. Il profite. Il fait le spectacle. Il se régale. Il nous régale. Pilote super bien, là. Jimmy Cléret. Cette descente est toujours aussi impressionnante, cette descente de l'ensemble Vercors. On l'attend toute la saison, cette descente. Il y a deux virages. Il y a le virage de Andorre, cette grande courbe où tu rentres à fond, tout sur Braque et ainsi de suite. Et tu restes à fond. Et puis, il y a cette descente. Cette descente de l'ensemble Vercors. Ce sous-bois. Ce sous-bois où on va rentrer maintenant dans ce cinquième tour avec Jimmy Cléret. Regarde bien. Là, ici, c'est un enchaînement. Voilà, c'est juste extraordinaire. Il faut avoir une certaine finesse, une certaine anticipation. Pas en mettre trop. C'est très compliqué à piloter ici. Le freinage de Ferrier, là. Le passage de Ferrier, c'était quelque chose. C'est du Feriennel. Il a freiné 10 mètres après tout le monde. Il fait une superbe finale, là, Jimmy Cléret. En tête, largement. Il va rentrer dans son dernier tour. Le voilà. Avec encore des bons chronos. Il est en 46-1, là. Alors qu'on est pratiquement à la table du dernier tour. Donc, ça veut dire qu'il est toujours à l'attaque, Jimmy. 7 secondes d'avance. C'est incroyable. 6 tours. Voilà, c'est une seconde de tour. Merci. Au revoir. A demain. C'est même plus d'une seconde de tour. Parce que la finale en fera 6. Donc, il aura gagné plus d'une seconde de tour sur Yvan Buller. C'est pas n'importe quoi, quand même. Franchement, il a trouvé le truc. Je pense que chez Pussier, ils ont trouvé le truc. Alors, il faut savoir aussi qu'il peut jouer sur les différentiels entre le bitume, la glace. En plus, ici, c'est compliqué parce qu'il y a cette descente où il faut avoir une voiture assez fine à conduire. Donc, je pense qu'ils ont trouvé le meilleur compromis au niveau des différentiels. C'est sûr, parce que tu ne mets pas par hasard 8 secondes à Yvan Muller sur une finale. Et voilà, drapeau à Damier. Victoire de Jimmy Cléré. Donc, qui confirme le succès du team Sylvain Pussier ce soir. Deuxième place, Yvan Muller à 8 secondes. C'est énorme. Ensuite, on a vu... Voilà. Jérôme Crocier-Janet à 11 secondes. Ensuite, ça devrait être Christophe Ferrier. Voilà. 14 secondes, vous le voyez. Anthony Pelfrenne qui est à 16 secondes. Et Benoît Tréluyer qui, lui, est venu pour prendre du plaisir. Et qui a raté sa première journée. Mais attention à demain. Puisqu'il nous a montré dans la deuxième calife tout à l'heure qu'il avait retrouvé un petit peu son agressivité et son pilotage sur la glace. Donc, attention à demain avec Benoît Tréluyer.